Pourrais-je poser une question ? Vas-y Marcelle. Merci beaucoup. J'ai parlé avec une amie qui a des problèmes familiaux. Il y a des enfants qui sont assez rebelles. Je suis allée un peu chercher dans « Que dit la parole du Seigneur » à propos des enfants rebelles. Je suis tombée dans le livre de Théronome, chapitre 21. Un chapitre 21 à partir du verset de page 18 dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas très bien compris la solution que Dieu donnait par rapport à la rébellion des enfants. Étant donné que Paul dit que tout ce qui leur arrivait au peuple d'Israël, c'était pour nous servir d'exemple. Il y a des traductions qui disent que c'était pour nous servir d'avertissement. J'ai besoin un peu de comprendre la pensée ou la volonté du Seigneur par rapport aux cas des enfants rebelles. Parce que dans le monde, je sais qu'il y a les pédopsychiatres dont la société a trouvé des solutions d'encadrement pour tous ces enfants rebelles. Mais j'ai envie de comprendre par rapport à la position d'enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Est-ce qu'il faut confier des enfants rebelles à ces psychologues, à ces pédopsychiatres ou juste agir dans la prière ? Moi, j'avais besoin de comprendre un peu ce qu'on doit faire par rapport à cela. Quelle solution Dieu nous recommande maintenant par rapport à la solution qu'il avait recommandée dans Deutéronome 21, verset 18 au verset... Oui, au verset 18 au verset 21, je crois. Je peux lire ? Vas-y, Marcel, vas-y, vas-y. Deutéronome 21, verset 18. Quand un homme aura un enfant pervers et rebelle, qui n'obéira point à la voix de son père ni à la voix de sa mère, et qui, bien qu'il les châtier, ne veuille point les écouter, son père et sa mère le prendront et le mèneront aux anciens de sa ville et à la porte du lieu de sa demeure. Et ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est pervers et rebelle. Il n'obéit point à notre voix, il est dissolu et ivron. Alors, tous les hommes de sa vie le lapideront et mourra, et tu ôteras le méchant du milieu de toi, afin que tout Israël l'entende et craigne. Amen. 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 Merci. Merci. Bon, si je peux essayer de dire quelque chose par rapport à cela. Merci. Merci. Je voudrais d'abord poser la question de savoir est-ce que la Bible nous parlait des psychiatres? Justement, c'était ça ma question parce que la Bible nous parle pas trop d'être psychiatre, psychologue, pédopsychiatre. Je vais partir peut-être d'un sujet qui n'a rien à voir avec la question des enfants. C'est que le Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu ou enseignée ou corriger ou instruire. Est-ce que la maman de cet enfant, est-ce qu'elle est chrétienne? Elle n'est pas chrétienne. Ok. Donc, le psychiatre lui son conseil parce que si quelqu'un n'est pas chrétien, forcément si tu lui apportes les méthodes, la solution de Jésus-Christ, cette solution, elle ne va pas l'accepter. Est-ce que tu vois ma soeur? Par exemple, aujourd'hui, il y a une soeur qui traverse des moments difficiles dans son ménage. Les méthodes que l'Église va lui conseiller, quand on lui dira ma soeur, prie pour ton mari, quand on lui dira ma soeur, manifeste de l'amour à ton mari, celle qui ne connaît pas le Seigneur, si tu ne parles de cela, elle va se dire, mais attends, tu crois que moi je vais me rabaisser pour un an? Donc, la solution pour moi, c'est aller rencontrer un juge, il nous sépare, chacun prend sa roue. Tu vois un peu? Donc, les méthodes, les solutions du Seigneur, les solutions du Seigneur, c'est pour les enfants de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, si tu le vois accepter les solutions du Seigneur, commence à vouer le Seigneur parce que celui-là est déjà sur le chemin de la conversion. La question, ce n'est pas pour lui donner des solutions. Je me suis interrogée par rapport à notre situation d'enfant de Dieu. Ah, d'accord. Oui, c'était ça parce que je suis allée, ça m'a fait réfléchir, en fait, ce n'était pas pour lui donner des solutions, mais ça m'a plutôt fait réfléchir par rapport à notre position d'enfant de Dieu et nos enfants, la rébellion, comment nous devons agir. Donc, la question nous concerne, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la raison pour laquelle je l'ai posée, si ça peut édifier d'autres parents, parce qu'il peut arriver aussi que les enfants de parents convertis puissent être rebelles. Tout est possible. Donc, ça m'a juste fait réfléchir, de dire, nous, si nous arrive cette situation, malgré l'instruction, l'enseignement de Dieu qu'on procure à nos enfants, qu'est-ce qu'on doit faire si Dieu avait conseillé aux enfants d'Israël cette solution-là ? Et que l'apôtre nous dit que les choses qui leur sont arrivées, c'était pour nous servir d'exemple. Ça m'a un peu troublée dans la semaine, ce passage. Ok. Et je me suis interrogée par rapport à ce qu'on vit actuellement, les enfants rebelles de parents convertis, comment est-ce qu'ils doivent agir, est-ce qu'ils doivent suivre l'exemple ? Bon, je ne peux pas envisager l'exemple de Théodore d'Orbe, d'aller voir les anciens et de la fidèle enfant, mais je me demande, c'est qu'est-ce que la parole, quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette situation ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense à des parents qui, peut-être, sont dans cette situation, par exemple. Ok. La parole de Dieu nous dit déjà que le monde, en fait, nous a hâtés, le monde nous a pris une bonne partie de notre temps. Alors, gloire à Dieu pour ceux qui se sont convertis tôt, peut-être n'ayant pas encore eu d'enfants, ou ceux qui se sont convertis, les enfants étant encore très jeunes. Donc, nous disons, gloire à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, dans Proverbe 22, verset 6, il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Tu vois, donc, dès le bas âge, il faut déjà montrer à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Parce que chacun de nous, la Bible nous dit que nous répondrons des actes que nous aurons posés. Donc, chaque personne doit savoir que si je suis parent, je répondrai des actes devant Dieu en tant que parent. Les actes que j'épousais en tant que parent, je répondrai de ces actes devant Dieu. En tant que mari, je répondrai de ces actes, des actes que j'épousais en tant que mari devant Dieu. En tant que épouse, je répondrai des actes que j'épousais en tant qu'épouse devant Dieu. Donc, chacun répondra des actes qu'il voudra poser en rapport avec la fonction qu'il aura eue étant ici sur la terre. Celui qui aura été enseignant devant Dieu, il répondra de ce qu'il aura fait des élèves qu'il aura eu à encadrer. Et si tu leur as montré un mauvais chemin, si tu leur as les choses que tu leur as apprises, tu répondras de ces actes. Donc, le Seigneur dit donc, dans le Proverbe 22, verset 6, qu'il instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et nous voyons de plus en plus le combat qui est mené entre le monde et les voies de Dieu. Et les voies de Dieu, les voies que Dieu a montrées, ce ne sont pas ces voies que le monde aujourd'hui est en train de rejeter toutes ces voies. Dieu a prévu un canevas, un chemin qu'il faut présenter à l'enfant. Et il dit que, et quand il sera Dieu, il ne s'en détournera pas. Donc, dès que tu commences à instruire l'enfant, tu te mets en prière pour que l'enfant grandissant reste sur le chemin que tu lui as montré, qu'il s'engage avec le Seigneur et qu'il continue sur ce chemin. Ça, c'était le plan de Dieu. Et qui reste encore aujourd'hui? Or, pour déjà entrer dans ce plan, il faut être disponible et disposé, déjà pour donner l'instruction. Pour donner l'instruction, donc, s'il s'agit là, il faut déjà être disponible et disposé à le faire. Alors, je ne dois pas déjà laisser les enfants s'instruire eux-mêmes. Je ne dois pas laisser les enfants s'instruire par la télévision. Je ne dois pas laisser les enfants s'instruire par les journaux du monde. Il faut que je veille sur les enfants. Il faut que je prenne du temps avec les enfants. Parce que tu ne vas pas instruire quelqu'un alors que tu passes 24 heures au travail. Les enfants sont tous seuls. Les enfants rentrent à la maison, ils sont seuls. Quand papa et maman rentrent tous, les enfants, tous les enfants dorment déjà. Ou même si les enfants sont là, les enfants sont dans la chambre, papa, lui, il est au salon. Il s'occupe de sa télévision, il s'occupe de ceci. Les enfants vivent leur vie, lui, il vit la sienne. Le Seigneur a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en déprounera pas. Donc, ça, c'est la première chose. Si nous venons donc maintenant dans le Deutéronome, dont tu parlais. Parce qu'un enfant peut devenir rebelle, pas parce qu'il n'a pas de parents, mais parce que les parents, peut-être, ne se sont pas occupés de lui, ne se sont pas occupés de son instruction. Si les enfants ne se sont pas occupés de son instruction, il serait difficile que plus tard, tu viennes récupérer un enfant. Et l'enfant suit quoi ? Il suit le modèle du parent. L'enfant suit le modèle que le parent lui montre. À tous les niveaux. Si l'enfant voit que le papa aime regarder la télé, il aime regarder les matchs, tu vas voir que les enfants vont aussi aimer regarder les matchs, les matchs de football. C'est pour ça que vous verrez un parent qui est, par exemple, artiste, il joue à la musique. Après, on te montre son enfant, on te dit lui aussi, il est déjà en train de suivre la voie de papa, donc la voie de l'artiste. Si c'est un footballeur, on va vous dire que son enfant aussi est en train de devenir footballeur. Les enfants vont suivre le chemin que papa et maman vont leur montrer. Ce que les parents aiment faire, c'est ça aussi que les enfants vont aimer faire. Si l'enfant voit que le parent aime méditer la parole de Dieu, forcément l'enfant aussi va acquérir ce désir de méditer la parole de Dieu. Si les parents aiment jouer, les enfants aussi vont chercher à nous. C'est ça, il faut instruire l'enfant. Il faut instruire l'enfant, rester dans la prière pour tout cela. Donc, dans Deutéronome 21, à partir du verset 18, On voit déjà ici que le Seigneur a posé des bases. Le Seigneur a posé des bases. Ça veut dire que... Regardons bien ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur dit, Si un homme a un fils, un docile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, donc il faut déjà que le père puisse parler. Il faut déjà que le père puisse parler et que la mère puisse parler. Donc, il faut prendre déjà du temps, il faudrait que les parents prennent déjà du temps pour s'occuper de l'éducation des enfants. Un enfant reste un enfant. Donc, le parent doit s'en occuper, la maman doit s'en occuper. C'est pour ça que le Seigneur, quand il parle d'enfant rebelle, il se positionne bien par rapport à un contexte bien particulier. Il dit, « L'enfant rebelle n'écoutant ni la voix de sa mère, ni la voix de son père. » C'est là qu'on va considérer un enfant rebelle. Mais maintenant, si un enfant, déjà, les parents ne s'en occupent pas, si les parents ne s'en occupent pas, donc si les parents n'en parlent pas, la maman, le père n'en parle pas, la mère n'en parle pas, donc les parents n'ont pas le temps de l'enfant, « Est-ce que cet enfant se trouve dans ce contexte-ci ? » Il y a déjà ça. Donc, l'enfant peut être, justement, rebelle à l'extérieur, il est rebelle à l'extérieur, les parents ne s'en occupent pas, la responsabilité revient d'abord aux parents. On ne pourra pas prendre cet enfant et aller le présenter aux anciens de la ville, même dans ce contexte-ci. Parce qu'il faudrait déjà que les parents aient parlé et que la maman aussi aient parlé. C'est déjà ça. Donc, il faut veiller. Et ce que la Bible nous rappelle ici, que pas même après, qu'ils l'ont châtié. Donc, il y a la correction. Donc, un enfant, il doit être corrigé. Un enfant, on doit lui parler. On doit l'instruire dans tous les sens du thème. Dans Proverbe 22, justement, au verset 15. Parce que tout à l'heure, on a lu Proverbe 22, verset 6. Si nous continuons dans Proverbe 22, verset 15. Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, tout ça fait partie de l'instruction. Ça, c'est selon Dieu. C'est pour ça que je disais, les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes du monde. Aujourd'hui, on interdit catégoriquement de toucher à l'enfant, de châtier un enfant, de corriger un enfant. C'est totalement interdit aujourd'hui. Donc, les jours sont mauvais, comme le Seigneur nous le rappelle. Les jours sont mauvais. Attention aux parents. Faisons gaffe. Prenons du temps pour nos enfants. Consacrons du temps à nos enfants. Parlons à nos enfants. Instruisons nos enfants. Si nous prenons plus de temps pour chercher de l'argent, si nous prenons plus de temps pour chercher les grades de ce monde, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer par la soupe. Il faut prendre du temps pour les enfants. Ce n'est pas les jouets qui instruisent l'enfant. Ce n'est pas les vacances que l'on va prendre avec des enfants qui vont instruire les enfants. Dernièrement, j'en parlais avec deux de mes collègues. Et justement, un nous disait qu'ils sont allés en vacances. Ils étaient en vacances quelque part. Et il a vu à l'hôtel où ils étaient. Donc, les parents arrivaient là avec les enfants. Chaque enfant avait son iPad pendant les vacances. Le matin, l'enfant s'assoit sur l'iPad. Les parents sont en train de causer. Chaque enfant, ils étaient sur trois enfants. Chacun est sur son iPad en train de jouer et de faire de pianoter et tout, et tout, et tout sur son iPad. Même au moment où il faut manger, quand il commence à manger, chaque enfant est là. Il met une cuillère à la bouche ou quelque chose à la bouche. Il est toujours là en train de pianoter. Il a dit même, moi, j'étais sidéré de voir à quel point les enfants sont en train de s'attacher aux nouvelles technologies en abandonnant totalement même le peu de temps qu'ils peuvent passer avec leurs parents pendant les vacances. C'est encore les iPads et tout ça, ces instruments qui viennent encore récupérer tout ce temps-là. Donc, l'enfant est parti en vacances même avec ses parents, avec ses appareils. Il va vivre durant le temps des vacances avec ses appareils et il revient pour les classes. Il est toujours connecté à ses appareils. Comment les enfants ne vont donc pas être rebelles? Comment les enfants ne vont pas perdre le sentiment qu'il est lié à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs parents, et tout, et tout. Les enfants deviennent de plus en plus insensibles. vis-à-vis de leurs parents. C'est pour ça que carrément un enfant va prendre son père ou sa mère et aller le déposer dans une maison de retraite sans que cela ne le dérange. La présence de son parent à ses côtés va être maintenant un fardeau. Ça va être quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu ce lien ce lien de parenté, ce lien fort entre son père et lui, entre sa mère et lui. Il n'y a pas eu ce lien fort. Le lien fort qu'il a c'est avec les appareils, c'est avec les tablettes, c'est avec les téléphones, c'est avec tout ça qu'il va créer une relation fort, intime, plutôt que de la voir avec ses frères et soeurs et ses parents. Donc, il dit, revenons dans Deutéronome 21, qu'il nous dit, donc, ni la voix de sa mère et ne la obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtiée. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. donc, c'est un enfant qui, quand on voit vraiment ce cas-ci, quand on voit ce cas, c'est un enfant, on sent que c'est un enfant sur qui on veille parce que les parents connaissent les problèmes de ces enfants. Ils le connaissent ici. ça, c'est des cas, je peux dire, c'est même des cas rares aujourd'hui. C'est des cas rares aujourd'hui parce que de plus en plus, les parents sont surpris d'apprendre même ce que leurs enfants font. De plus en plus. Or, ici, ceux-ci connaissent bien les problèmes qui dérangent leurs enfants. Ils disent qu'ils se livrent à des excès et à l'ivrognerie. donc ils identifient quand même les problèmes de ces enfants puisqu'ils peuvent les présenter à ces anciens. Ils amènent l'enfant et ils disent voici, voici, voici les problèmes dont souffre l'enfant si ces problèmes peuvent être réglés. Mais aujourd'hui, beaucoup de parents ne connaissent même pas que leurs enfants, par exemple, fument de la drogue, que leurs enfants volent, que leurs enfants font des trucs inimaginables. Pourquoi? Parce que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Si nous ne suivons pas nos enfants, ça sera difficile. Le Seigneur nous donne la responsabilité de suivre nos enfants, d'éduquer nos enfants. Nous ne pouvons pas abandonner les enfants et commencer à dire nous allons chercher les solutions auprès du Seigneur pour régler les problèmes de nos enfants. Ça ne marchera pas. Chacun doit pouvoir jouer sa partition. Le parent doit jouer son rôle. La maman doit jouer son rôle. Chacun à son niveau doit faire le travail que Dieu attend de lui. Si j'abandonne mon rôle, si je laisse le travail que j'ai à faire, cela ne pourra pas m'apporter de la joie. Cela ne pourra pas m'apporter de la joie. et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. bon, ici, aujourd'hui, déjà, tu sais que si tu poses un acte comme celui-ci, même les hommes, tu vas d'abord aller en prison et devant Dieu, tu auras commis un meurtre. Donc, devant Dieu, tu auras péché. Cette partie-ci, elle ne nous concerne pas du tout. Un enfant de Dieu ne peut pas se mettre à appliquer ceci. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que le problème des enfants de Dieu, l'éducation de nos enfants, qu'elle soit réglée dès la base. Dès la base. Beaucoup de personnes pensent, et ça, c'est encore une erreur, certaines personnes pensent qu'on va prendre l'enfant, on va l'inscrire dans une école catholique. on va inscrire l'enfant dans une école catholique. Ça encore, c'est un danger. Aucune institution n'est appelée à s'occuper de l'éducation de nos enfants. Aucune institution. Tu prends les enfants, tu les mets dans une école catholique, ils vont commencer à prier Marie. Ils peuvent grandir, ils peuvent grandir avec ce système, ce système, et à un moment donné, tu ne sais pas comment est-ce que l'enfant reçoit ce qu'on lui dit au sujet de Marie. Toi, tu viens, tu lui parles d'autre chose, tu lui dis non, voici, il faut suivre ce chemin-ci. Lui, à l'école, on lui dit que non, il faut, avant d'arriver à l'école, il faut qu'il crie Marie. Or, Marie, c'est les divinités. C'est les divinités. Donc, en même temps, l'enfant qui est dans une école, il va, il se possède devant ses divinités, il commence à adorer ses divinités, il commence à prier ses divinités, et tu arrives à la maison, toi, tu lui donnes une autre éducation. C'est dangereux. Même ces écoles catholiques dans lesquelles beaucoup essayent de mettre leurs enfants, il faudrait que ça soit c'est vraiment une école où il n'y a que des chrétiens qui enseignent, mais même là, chacun doit pouvoir récupérer les enfants, les éduquer, prendre du temps pour nos enfants. Nous devons prendre du temps pour nos enfants. Parce que le Seigneur nous a confié ses enfants. Dieu lui-même, le Seigneur Jésus a été avec ses disciples. Il a dit à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » De la même manière, nous aussi, nous devons veiller sur les enfants que le Seigneur nous a donnés. Parce que nous avons quelque chose à leur transmettre. Nous avons cet héritage que nous devons aussi leur transmettre. La Bible nous dit que les parents amassent pour les enfants. Même sur le plan spirituel, ce que nous amassons spirituellement, nous devons le transmettre aussi en héritage à nos enfants. Les enfants doivent bénéficier de cet héritage. Ce n'est pas seulement le... Comment on dit ça? Amasser les biens charnels, les biens terrestres. Non. Même les biens spirituels que nous recevons, le travail que nous faisons spirituellement, nous devons montrer le chemin à nos enfants. Donc, il est important, prions beaucoup pour nos enfants. Le monde va très mal. Le monde est à la dérive. Donc, si on laisse les enfants en se disant, bon, on va faire comment? On va chercher les solutions. La solution, c'est au pied de Jésus. La solution, c'est en vous disant à l'enfant que nous sommes des chrétiens, nous lisons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, nous prions le Seigneur, nous louons le Seigneur. Quand on arrive là, vous voyez le vendredi soir, les enfants qui viennent, ils ont aussi le désir de s'asseoir là, de regarder ce qui est en train de se passer. Mais si le vendredi soir, le parent sort, il va en bois de nuit, il revient demain, qu'est-ce que l'enfant aussi va faire? À un moment donné, lui aussi cherchera à aller en bois de nuit. Ce n'est que ça. Il va suivre l'exemple du parent. Donc, c'est nous qui sommes les modèles pour nos enfants. Nous sommes les modèles pour nos enfants. Montrons même les compagnies de nos enfants. Si nos enfants nous voient marcher et avoir des compagnies qui ne sont pas bonnes, nos enfants aussi auront des mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies auront les bonnes mains. Si je suis une maman et que je suis une maman chrétienne, je ne côtoie que les femmes qui sont du monde. Ma fille ne me voit pas avec d'autres chrétiens. ma fille ne me voit pas vivre avec, passer du temps avec mes soeurs dans le Seigneur qui étaient dans la prière, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Mais ma fille va faire quoi? Elle aussi va chercher les copines qui ne sont pas du Seigneur. parce que c'est le modèle qu'elle a trouvé. et nous aussi, nous devons prier pour que nos enfants vivent comme nous. Les gens disent souvent dans le monde, dans certains endroits, ils disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. ça, c'est un faux évangile. Ça ne tient pas. Nous, nous devons dire que nos enfants doivent faire ce que nous aussi nous faisons. C'est ça, un chrétien, c'est le langage qu'un chrétien. Je dois prier pour que mes enfants soient comme je suis. L'apôtre Paul lui-même a dit, il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, ma soeur, la solution pour nos enfants, c'est nous. Soyons à l'image de Jésus-Christ, nos enfants seront aussi à l'image de Jésus-Christ. Si nous nous éloignons du modèle, nos enfants aussi vont s'éloigner. Dans la question de la rébellion, elle trouve la solution au pied du Seigneur. C'est au pied de Jésus-Christ. à l'image des parents que nous sommes. Le Seigneur nous châtie. Voilà pourquoi aussi il dit, je vous châtie par amour. Nous aussi, nous châtions, nous devons châtier nos enfants. Donc, tout ce que le Seigneur Jésus fait avec nous, nous devons aussi vivre cela pour que nos enfants puissent le copier et que nous soyons ces modèles. Donc, ma soeur, voilà, c'est tout moi que je peux dire par rapport à ce sujet. Amen. Amen. Merci Frère Georges. Merci beaucoup. Amen. Mon fils, il était en stage cette semaine dans une entreprise. J'avais beaucoup prié pour lui, pour son stage, parce que ici en Suède, on envoie les enfants en stage à partir de l'âge de 13 ans afin qu'ils se familiarisent avec le milieu de l'entreprise parce que les enfants, ils ont le droit de travailler à partir de 16 ans, donc de faire des petits travaux d'été. et donc, l'école souvent s'occupe de leur trouver un stage. Donc, il a 14 ans et il a fait son stage. Vraiment, je rends grâce au Seigneur, tout s'est bien passé et un jour avant la fin du stage, il propose, il me dit, son encadreur lui dit, tu sais, moi, je veux bien t'embaucher l'été prochain. Je te garde une place pour un travail d'été. Et mon fils, il était très content et très joyeux et il s'est préoccupé de ses camarades ou ses stagiaires. il demande, mais pourquoi les autres, ils ne m'en ont pas parlé donc vous ne les embauchez pas aussi, mes autres camarades. Et ils répondent à mon fils, ah non, ils étaient tout le temps avec leur téléphone. Ils étaient tout le temps avec leur téléphone. Nous, on n'a pas, on ne peut pas prendre des personnes comme ça qui ne sont pas appliquées, qui sont tout le temps avec le téléphone. Ils n'ont pas été sérieux. Donc, il faut comprendre que si nous, on te propose ce travail d'été l'année prochaine, c'est parce que tu as été sérieux, tu as été appliqué, tu as laissé ton téléphone dans le placard sans qu'on ne te le demande. Donc, tu es venue à ton poste de travail, tu étais concentrée. Donc, vraiment, c'est pour encourager les mamans que vraiment, l'éducation est comme le frère a parlé, comment on doit être un modèle, comment on explique aux enfants, voilà ce que tu dois faire à ton lieu de stage, tu dois être polie, tu dois arranger ton téléphone dans ton placard, tu dois, tu dois. Donc, tous ces conseils-là, en fait, il a, voilà, ça a été, il a pu montrer un bon exemple et sans qu'il vienne même leur demander est-ce que vous pourriez m'embaucher l'été prochain. ils sont venus vers lui lui proposer et lui dire sache que tu auras 15 ans et demi l'été prochain mais on te garde une place donc tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Donc, c'est vraiment magnifique, je dis, c'est vraiment magnifique d'éduquer les enfants avec la parole de Dieu et de leur donner et je pense que le Seigneur, vraiment, il se révèle. il est en sa main bénissante quand il voit vraiment qu'on suit ses voix, on veut lui plaire. Non, c'était vraiment magnifique donc, j'ai été vraiment ravie d'entendre cela et j'ai aussi été ravie de voir que mon fils, malgré tout, qu'il ait reçu une proposition mais il s'est aussi, il s'est préoccupé aussi de ses camarades stagiaires qui, en soumettant leur cas à son encadre. Mais c'est vraiment magnifique, vraiment. Il faut marcher dans les voies du Seigneur, il faut être intègre, il faut être... C'est magnifique, je voulais juste ajouter par rapport à l'éducation, les enfants, comment... Même si on est dans une société, mais voilà, donc il y a des milieux où les gens apprécient, ils apprécient une certaine éducation, ils apprécient et vraiment, ça apporte ses fruits de se détourner, de cette habitude où les enfants sont toujours attachés à leur téléphone, à leur jeu. Voilà, je veux dire, c'est vraiment des choses qu'il faudrait qu'on apprenne à nos enfants parce que quand ils ont dans les milieux, les gens, ils remarquent les enfants qui se détachent et qui veulent montrer du sérieux dans beaucoup de choses. vraiment, je pense que je vais vraiment faire une prière par rapport à ce qui vient d'être dit parce que ça m'inspire vraiment à prier pour les parents, à prier pour les enfants et c'est vraiment quelque chose de très très important, je pense, surtout quand on a des enfants un peu adolescents où je pense à passer à ce moment que la rébellion devient un peu plus, commence à beaucoup se manifester. Donc voilà, que je vais, je vais adresser une prière au Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, je te rends grâce vers l'éternel car tu nous as gardé jusqu'à cette heure, Père Dieu. Je te remercie pour la vie de mes bien-aimés, je te remercie pour la vie de nos conducteurs, de nos enseignants de l'Église qui nous ont parlé, Seigneur, à travers cette étude du livre de l'Éthéronome. Donc merci Seigneur pour cette parole qui vient d'être prêché, enseigné, Père. Que ces recommandations, que ces enseignements, Père, prennent vie dans nos cœurs, nous, en tant que parents, que nous prenons encore conscience de notre responsabilité, du devoir que nous avons vis-à-vis de nos enfants, que nous devons leur consacrer du temps, nous devons vraiment leur enseigner ta parole, les instruire afin qu'ils marchent dans tes voies comme dit ta parole et que notre rôle, on doit le prendre au sérieux dès la base quand les enfants sont encore tout petits. Ton père est un enseigne dans notre cœur, c'est cette envie, cette énergie et surtout qu'on trouve le temps et qu'on mette en priorité vraiment la vie de nos enfants car c'est vraiment important surtout dans ces temps qui sont mauvais où les nouvelles technologies prennent les dessus, les enfants sont plus attachés aux jeux vidéo, aux téléphones qu'à créer déjà une relation intime avec toi, ensuite avec leur famille, les parents, les frères et soeurs et autres membres de famille. Ton père est un élément faire en sorte aussi que nous nous soyons des modèles à la maison, que si les enfants nous voient aussi prêcher par l'exemple et ce qu'on les enseigne qu'ils puissent aussi assimiler facilement les enseignements qu'on leur communique. Ton père est un élément en tant que parent dont nous aussi je sais que ce n'est pas facile avec le travail et l'exécution diverses mais aide-nous, remplir de ta sagesse et de ton intelligence car nous avons besoin de cette sagesse et intelligence spirituelle aussi pour pouvoir être discipliné et pouvoir nous appliquer aussi dans la transmission de la connaissance de ta parole. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons reconnaître que tu dois prendre la première place dans notre vie, que tu dois être au centre et que cette relation intime déjà que nous avons avec toi, nous devons la transmettre. Comme le vrai Georges l'a dit, il s'agit d'un héritage d'un héritage spirituel. Il ne s'agit pas seulement de travailler, d'accumuler des biens matériels qu'on doit transmettre à nos enfants mais surtout de penser à cet héritage spirituel. Il a si bien dit que Jésus, il prenait soin de ses disciples et avant de partir, il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à parfois du moins jusqu'à mon retour. Donc, père, le temps que tu nous donnes, cette opportunité que nous devons être avec nos enfants, qu'on puisse aussi se dire qu'on doit être avec eux. On doit être avec eux tous les jours, on doit veiller à leur santé, sur tous les plans physiques, mentaux et psychologiques. qu'on soit attentif et que dans les prières aussi, que tu nous révèles que tu nous révèles les problèmes que nos enfants traversent dont nous ignorons afin de trouver des solutions adéquates. Tu nous recommandes aussi de chercher nos enfants ici pour leur bien et surtout de le faire aussi avec douceur et amour car tu nous recommandes aussi de ne pas irriter nos enfants. ton père éternel, nous avons besoin de ta sagesse, de ton intelligence pour que tu nous révèles ces choses et qu'on puisse aussi les transmettre d'une façon aussi adéquate, que ça ne se fasse pas d'une manière religieuse, que ça ne soit pas comme un commandement, mais que ça vienne surtout par amour de ta parole parce que cette parole, qu'elle a des mots dans nos cœurs et que nous puissions agir avec amour et révélation de cette parole. Que ce soit des choses vraiment imposées, dures, mais que ce soit des choses que nos enfants comprennent et assimilent en sachant que c'est pour leur bien. Je te rends grâce aussi pour l'avis de mon fils à qui tu as gardé durant cette semaine, tu l'as fait briller dans le milieu de l'entreprise. Ils ont pu reconnaître qu'il y a un enfant de Dieu dans cette entreprise. Ils ont pu identifier qu'il y a des enfants aussi qui ne sont pas trop attachés aux nouvelles technologies et tu as permis aussi aux encadreurs de pouvoir lui donner cette opportunité de travail d'été pour l'année prochaine. Je te rends grâce et je te remercie Père et Ternel pour cela. Et je te confie aussi cette entreprise et tous les salariés qui ont pris soin de lui, tout le personnel qui se sont très bien occupés de lui. Donc je te les confie aussi Père, reviens toi dans cette entreprise que son passage aussi c'est quelque chose qui est une sémence dans cette entreprise et qui puisse aussi se tourner vers toi. Tu as dit que nous devenons enfants de Dieu, pas de notre propre volonté mais de ta volonté. Donc il ne s'agit pas de la volonté de l'homme dont nous savons aussi que tu peux faire quelque chose. Je te prie afin que je te manifeste dans la vie de cette personne. Et je recommande aussi tous les enfants de nos bien-aimés, Père et Ternel, je te prie afin que tu sèmes l'obéissance et que tu amplifies encore l'obéissance pour ces enfants par rapport aux parents et que tu fortifies les parents qui ont le devoir de les instruire. Et même les futurs parents qui n'ont pas encore d'enfants Père et Ternel, que tu les responsabilises déjà afin qu'ils sachent vraiment la tâche qui les attend quand ils auront les enfants. Et même aussi ceux qui n'ont pas d'enfants biologiques qui puissent aussi prendre soin de tous les enfants qui se présenteront autour, de qu'ils puissent aussi leur transmettre une parole de bienveillance, un enseignement de ta parole afin que ça puisse porter des fruits dans leur cœur et dans leur vie au Père et Ternel. Nous savons que rien ne peut se passer sans toi. C'est la raison pour laquelle nous voulons que tu viennes et que tu agisses, que tu nous remplisses d'avantages, que tu nous fortifies dans la connaissance de ta parole. Nous souhaitons être des imitateurs autour de nous, autour, dans nos familles et aussi dans tous les milieux où nous fréquentons ou passons. Et la soirée n'est pas retenue, on est Père et Ternel. Je souhaiterais que tu nous révèles de nouvelles choses et que toutes les paroles, toutes les questions se reposées, se soient inscrits par ton esprit. Gardez la vie de mes frères et soeurs, protégez les gens, la nuit, ceux qui sont déjà endormés, gardez-la dans la vie, dans leur sommeil et ceux qui sont en compte et les gens continuent à nous garder Père et Ternel. Je prie au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Une autre question? Moi, c'est une observation, oui, c'est aussi une théorie. Amen. 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 Sous-titrage FR ?